J'ai toujours eu la conviction que la culture était un élément fondamental de la vie de la territoire et surtout amenait un vrai silence social, amenait la possibilité d'une mixité sociale, la possibilité pour des jeunes et même des adultes qui n'ayant pas eu la possibilité d'apprendre et de découvrir tout ce qui était culturel au cours de leurs études, leur jeunesse, etc. pouvaient accéder à ces connaissances qui sont aussi importantes pour la vie d'une façon générale. On a une relation de confiance avec la Fondation du Patrimoine depuis 13 ans. C'est d'ailleurs notre opérateur unique sur toutes les opérations que nous faisons. Et nous avons fait avec eux plus de 200 projets au cours de ces 13 années. Donc un partenariat réellement structurant auquel nous sommes très attachés. Bon, cette contribution, la participation à la rénovation de ce site magnifique, ça nous permet aussi de démontrer que la culture contribue à l'attractivité du territoire. Vous avez une ambition très forte et nous sommes très heureux d'y contribuer. Et le dernier point, c'est que nous sommes très sensibles. On en discutait avec la personne qui nous a fait faire cette visite, donc je vous remercie au passage. Toute la partie à l'attention des jeunes, donc la programmation pour les jeunes, la possibilité de l'accueil des jeunes publics, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Et donc en fait, ce lieu, ça rejoint nos deux fils rouges, qui sont les territoires et la jeunesse. Donc je pense que ce projet nous enthousiasme pour ces raisons. La programmation de patrimoine, c'est la programmation de patrimoine locale et de patrimoine non protégée, en grande partie, c'est un site qui n'est pas protégé par l'État au titre d'évoluement historique, à la manière inscrite et classée. Et avec ce projet, vous le sauver, vous le sauver, vous le sauver et vous le faites en me donnant une seconde vie, ce qui nous paraît essentiel pour un site de cette taille et à leur compter, c'est-à-dire de vraiment utiliser le patrimoine pour des utilisations modernes. Et on est content qu'avec la programmation totale, on puisse financer, aider à financer, des lieux qui ne sont pas parisiens, qui ne sont pas que parisiens, dans ce qu'ils sont de cette dimension culturelle, mais qui sont aussi dans les régions. C'est quelque chose qu'on faisait déjà avec la programmation totale, et on a initié depuis quelques temps, le fait d'aller chercher aussi des sites dans les régions, qui seraient des sites de plus grande importance, avec des lieux plus conséquents, évidemment, et dans lesquels, grâce au bécénal de la programmation totale, on va pouvoir apporter une aide pour des projets culturels, des projets structurants qui vont diffuser sur tout un territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada